L'exposition WAVE, c'est une collecte d'initiatives autour de l'innovation, autour de l'ingéniosité. S'il y a un mot qu'il faut retenir autour de WAVE, c'est le mot ingéniosité et ingéniosité collective. L'ingéniosité, c'est un concept qui a toujours existé, il y a toujours eu des ingénieux, des bricoleurs, mais ce qui change aujourd'hui, c'est la conjonction de l'ingéniosité avec les réseaux sociaux. La force de WAVE, c'est d'aller chercher ces initiatives, cette ingéniosité à travers le monde. Dites-moi un petit peu, d'où viennent toutes ces idées ? Alors effectivement, ces idées viennent de tous les continents. On a des idées en Asie, en Inde, deux ou trois exemples de mémoire, en Chine, aux Etats-Unis, en Afrique. Bien évidemment, oui, les idées viennent du monde entier. L'ingéniosité fleurit partout, sans, comment dirais-je, fleurit absolument partout. Alors, comment est venue cette idée de cette exposition ? L'idée est venue, on savait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose autour de l'innovation, et les projets qu'on porte sont toujours très humains. Donc, l'innovation technologique, on avait vraiment la conviction que l'innovation aujourd'hui, elle n'était plus technologique. Et en effet, l'innovation aujourd'hui, il y a de la technologie, mais ce n'est pas central. Ce qui est central, c'est l'humain. Donc, on parle du monde, mais il y a aussi des initiatives nantaises ? Et il y a forcément des initiatives nantaises. Nantes se reconnaît tout à fait dans ce projet. Je crois que c'est vraiment un projet pour Nantes, en réalité. Les cinq courants sont très bien illustrés à Nantes. On est en train de co-construire une cartographie, je pense qu'elle va être intéressante à la fin de cette semaine. Et il y a en effet 20 exemples du monde entier, 3 exemples nantais. Elle va où, ensuite, cette exposition ? Je crois qu'elle se balade à travers le monde. Oui, elle se balade en France et à travers le monde. Elle va à Grenoble, à San Francisco, à Dakar, à Toulouse, à Istanbul, à Bombay, en début d'année prochaine. Et voilà, je ne vais pas... Sous-titrage Société Radio-Canada